Musique Aujourd'hui nous sommes là de féliciter le gouvernement et le gouvernement local pour le travail vers la mobilisation des recettes et l'investissement aux services publics. Vraiment l'objectif globalement est d'assister le gouvernement du Sénégal pour la mobilisation des ressources et aussi d'assurer qu'il y a un bon travail entre le citoyen et le gouvernement. Aujourd'hui nous avons donné quelques matériels comme le logiciel et le computer de faciliter la collection des recettes au niveau local. Je crois que c'est environ 11 millions CFA. Pour le moment le programme existe dans la région de Tamakunda, CEDU et Kolda. Dans le cadre de ce programme nous avions développé une application informatique, un système pour la collecte des taxes locales, la collecte des taxes municipales parce que c'est un des défis que notre décentralisation rencontre et qui fait que nous n'avons pas beaucoup de ressources qui vont vers les collectivités territoriales. Et pourtant ces collectivités ont un potentiel fiscal énorme. Donc dans le cadre de ce programme, USAID Gold, nous avons expérimenté dans 4 communes du Sénégal et ces résultats, les premiers résultats ont été très encourageants puisque ça a permis de multiplier la collecte par 3, voire par 4. Aujourd'hui nous sommes ici pour donner cet appui institutionnel au gouvernement du Sénégal mais au ministère et à travers la direction générale de la comptabilité publique et du trésor pour leur permettre de passer à l'échelle. Donc passer de 4 communes dans lesquelles nous étions à travers le programme USAID Gold à plus de communes d'une part, mais surtout pour leur permettre un accompagnement plus efficace. Ils ont déjà fait toute la première phase d'accompagnement avec les collectivités. L'enjeu aujourd'hui c'est que la communication puisse être beaucoup plus fluide mais aussi le suivi et l'accompagnement de ce programme puisse être beaucoup plus efficace. Alors c'est un lot de matériel composé d'ordinateurs pour la direction générale mais aussi pour la direction du service public local. Des terminaux, notamment pour les collecteurs pour qu'ils puissent faire la collecte. Des rouleaux de papier qui permettent à imprimer, mais aussi des chargés solaires puisque le matériel va être développé et déployé dans des communes souvent où l'électricité n'est pas présente. Donc on a prévu des chargés solaires pour que le matériel puisse avoir une autonomie et continuer à fonctionner. Pourquoi le choix des 4 communes ? Je crois que c'est un choix qui s'est fait avec notre partenaire à savoir Gold USAID qui est sur la base peut-être de considérations qui permettent une bonne mise en oeuvre de l'application E-Tax. Parce que ce qu'il faut juste préciser, c'est que c'est une phase test. C'est une phase test et le projet Gold a eu à intervenir sur certaines collectes territoriales en dehors de l'application E-Tax. Quand il s'est agi de développer une phase test également avec E-Tax, ce choix a été un choix de raison parce que c'est des collectes territoriales que le programme a eu déjà à accompagner dans d'autres domaines. Donc c'est juste une phase test qui devra forcément être vulgarisée et à vulgarisée et déployée au niveau d'autres collectes territoriales parce qu'au-delà de tout, les résultats de la première phase font que nous pouvons en perspective considérer que nous pouvons le déployer dans d'autres collectes territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada